On est aujourd'hui sur le stand Ionex aux Internationaux de Strasbourg avec un des cordeurs officiels du tournoi. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Oui, alors je m'appelle Bruno, je suis cordeur pro depuis 15 ans et ça fait 5 ans que je viens sur les IS pour corder pour le magasin Caranta. D'accord. J'habite dans l'Aube, donc je suis à peu près à 400 km de Strasbourg. Ok, ça marche. Et donc sur une journée de tournoi normale, le nombre de raquettes que tu as accordé ? En moyenne, à deux, on fait entre 30 et 40 raquettes par jour. Et plus les jours avancent, moyenne joueuse, on a moins de travail sur la fin de tournoi. Justement, au niveau des joueuses, en termes de tension, si tu avais des moyennes de tension que des joueuses te demandent ? Alors là, les deux extrêmes qu'on a au niveau tension, la plus haute est à 26 kg. D'accord. Et la plus basse est à 21 kg. D'accord. Sur les deux extrêmes, voilà, entre 21 et 26. On dit souvent aussi qu'il y a une différence entre les joueuses de double et les joueuses de simple. Souvent, les joueuses de simple ont tendance à moins tendre ? Alors, ça dépend. C'est surtout la différence au niveau des raquettes. Les raquettes se sont équilibrées différemment qu'on joue en double qu'on joue en simple. Après, les tensions, ça varie en fonction des joueuses et leur type de jeu. D'accord. Ok. Donc là, vous êtes à Strasbourg pour la semaine. Mais après, est-ce que Yonex sont sur d'autres tournois ? Non. Yonex est uniquement sur les IS à Strasbourg. Et sinon, Yonex, ils sont sur l'Open d'Australie, mois de janvier. Ok. Moi, je suis corner pour Yonex et pour Quarantin sur les IS. Mais je travaille avec la société ED, avec la société Babola. Je travaille avec différentes marques. Du coup, au niveau d'une prestation de cordage, comment ça se passe au niveau des joueuses ? Comment elles payent ? Alors, en règle générale, les filles payent en fin de tournoi. Quand elles perdent, c'est retirer leur price money. D'accord. Et nous, à la fin de tournoi, on est en relation avec la direction du tournoi. Et en fin de tournoi, le tournoi nous paye toutes les pauses des joueuses. D'accord. Et une pause, à peu près, c'est... Alors, sur le tournoi des IS, c'est un 250 000 dollars. Donc la pause est à 17 euros. D'accord. Ok. Et la dernière, du coup ? Du coup, oui, vu que ça fait quand même un moment que tu es sur le tournoi et même en dehors de ça. J'imagine qu'il y a sûrement des anecdotes ou des moments un peu... Alors, il y a... J'ai cordé depuis... Je corde depuis 15 ans, à peu près. Et j'ai eu les deux extrêmes au niveau des tensions. La plus basse, c'est la plus haute. La plus haute est à 39 kilos. C'était à Roland-Garros en 2004, c'était une pause russe. Et la plus basse, c'est 9 kilos. Et là, c'était à Monte-Carlo, c'était avec l'Italien Volandry. D'accord. Les deux extrêmes, 9 et 39. Donc, 30 kilos d'écart, c'est énorme. Ok. Vous avez plus chaud. Ok. Ça marche. Ça marche. Ouais, super. A mon avis de Rashidouille, c'est la même chose vous en assurant... OK.